Osez faire ce que vous kiffez, ce que vous aimez faire en cake design. Faites des gâteaux qui vous font pousser des ailes, qui vous donnent vraiment envie. Quand vous voyez ce gâteau et qu'un client vous passe une commande, vous commencez à danser parce que vous êtes tellement content de faire ce type de gâteau. Là, vous savez que vous êtes dans votre zone de génie et que c'est ce que vous aimez faire et c'est ce que vous allez faire. Et quand on est dans sa zone de génie, on sait bosser dur, on accepte de travailler car on le fait avec passion, avec motivation, on donne tout ce qu'on a. Alors, affirmez-vous dans ça, travaillez dur et persévérez. Oui, vous avez le droit de choisir un positionnement en cake design et je vais vous dire comment le faire et pourquoi c'est important de le faire. Lorsque j'ai commencé en cake design, je me suis vite rendu compte que j'avais une certaine attirance vers des gâteaux d'un certain type. Pour tout vous dire, je n'aime absolument pas les gâteaux Disney. La Reine des Neiges, les Mickey, ce genre de choses. Et j'ai osé l'affirmer dès le départ. Mais quand je dis dès le départ, ce n'est pas que j'ai commencé, je ne me suis pas posé des questions, je n'ai pas douté. Si, j'ai douté au début. Quand j'ai eu mon CAP et que je me suis dit « Ok, maintenant, je vais commencer à aller plus loin ». J'étais à l'époque dans plusieurs groupes Facebook du cake design qui sont principalement faits pour des amateurs et non pas pour des gens qui veulent entreprendre avec ambition dans ce secteur économique. Et un jour, moi qui commençais à me poser des questions depuis quelques temps, j'hésitais, je ne savais pas si j'avais le droit d'avoir une certaine attirance vers un type de gâteau précis et de pouvoir proposer ça majoritairement à mes clients. J'avais peur que ça allait m'enfermer et que je n'allais pas avoir des commandes et que je n'allais pas réussir si je ne faisais pas tout le type de gâteau et répondre à toutes les demandes de tous les clients possibles du monde. Ce qui n'est absolument pas une stratégie à adopter, mais je vais vous le prouver juste après dans la vidéo. Donc, je me suis rendue dans ce groupe Facebook et j'ai posé ma question ouvertement. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de faire des gâteaux qu'on aime faire, qu'on veut faire et ainsi ne pas répondre à toutes les demandes, à tous les clients qui existent et qui nous sollicitent ? Et là, j'ai eu plusieurs réponses, mais majoritairement, j'ai eu des réponses de personnes qui ont commencé à vendre, peut-être depuis un, deux ans, qui débutent et qui, la plupart, n'ont pas du tout un bagage de marketing, de communication, de branding pour me donner des conseils stratégiques, avisés et visionnaires. Ils m'ont dit, écoute un peu, le client, il est roi, c'est lui qui choisit, s'il veut un gâteau comme ça, tu fais. En gros, tu vas où il t'emmène, tu n'as absolument pas de libre arbitre, tu n'as absolument pas le choix, tu es défaitiste, tu prends ce qu'il y a, c'est tout. C'est un peu en paraphrasant la réponse que j'ai eue. J'ai dit, ok, donc ça ne m'a pas vraiment confortée dans ce que je voulais faire et je me suis dit, ok, merci pour vos retours, etc. Mais je n'étais pas du tout convaincue par ça. Au fond de moi, ce n'était pas ce que je voulais faire. Et je me suis dit, comment je peux faire pour sortir de ça ? Et généralement, la plupart des gens qui entreprennent en quick design, sont dans une reconversion professionnelle. Ils ont eu une carrière avant qui est peut-être très loin de la pâtisserie ou même du secteur économique, de l'entrepreneuriat. Ils ont été financiers, comptables, secrétaires ou infirmières. Enfin, peu importe ce qu'ils faisaient avant, la plupart n'ont pas fait un CAP à 15 ans. Ok ? Ils se sont découverts une passion, ils ont voulu changer de vie à la vingtaine, trentaine, etc. Et c'est pour ça qu'ils veulent entreprendre. Et ces personnes-là, moi, je les appelle des personnes qui ont le choix. C'est-à-dire qu'ils ont le choix de la carrière qu'ils veulent avoir. Et ainsi, quand on a le choix, c'est un luxe qu'on peut se permettre de saisir. Contrairement à ceux qui se disent que s'ils ne font pas les gâteaux que tout le monde demande, ils n'auront pas d'argent, ils ont besoin de remplir le frigo cette semaine. Alors, ils vont prendre tout ce qu'ils ont. Car en effet, c'est un prix. Il y a un prix à payer quand on ose aller dans ce qu'on aime faire. Il y a la peur qu'il faut dépasser, il y a les doutes qu'il faut dépasser, mais aussi il y a les finances qu'il faut dépasser. Car ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir des clients, des commandes qui vont comprendre notre positionnement et aussi nous acheter des gâteaux. Mais bien évidemment, on peut l'accélérer si on met les moyens sous la table et qu'on traverse ce qu'on appelle le marketing, la communication et particulièrement le branding avec du storytelling et un positionnement précis. Et généralement, ce sont des mots que la plupart des designers ne connaissent pas, n'utilisent pas, ne veulent même pas savoir. Et quand on leur parle de ça, ça ne leur parle pas du tout. Et c'est normal parce qu'elles n'ont pas baigné dans cet environnement entrepreneurial et ce que c'est que le marketing, la communication, le branding. Donc c'est très technique en fait. Mais je vais essayer de vous vulgariser ça pour que vous compreniez vraiment le principe. Avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez qu'il y a une différence entre comprendre un principe et comprendre sa matérialisation, son application. Et très généralement, je suis quelqu'un qui aime amener les gens à comprendre les principes. C'est comme ça que je fonctionne aussi. Si je suis quelqu'un qui aime comprendre les principes, pas les détails du principe. Le principe, après, ce qui est génial dans le principe, c'est qu'on peut le décliner à volonté, de manière illimitée, avec de la créativité. Vous comprenez ? Donc quand je vous montre mon doigt, par exemple, je vous montre le doigt, on va faire, je vous montre l'heure, par exemple. Voilà, donc c'est là. Je vous dis, regardez ça. Et si vous commencez, au lieu de regarder ce que je vous montre là, vous regardez mon doigt, le doigt, c'est l'application. Dans l'exemple que je prends, je vous dis, regardez là. Donc regardez où je vous montre, ne regardez pas mon doigt. Par exemple, vous connaissez cet adage qui dit que quand je te montre, je te montre la lune et toi, tu regardes mon doigt. Donc en fait, regardez ce qu'on vous montre, regardez la lune, ne regardez pas le doigt. Car le doigt, c'est une application, c'est déjà très restreint. Mais quand vous allez regarder la lune, vous allez comprendre, la lune, c'est le principe. Et vous allez savoir comment adapter ce principe à votre réalité, à ce que vous voulez faire vous-même. Donc une fois que j'ai dit ça, il faut savoir que moi, quand j'ai voulu entreprendre le cake design, je n'étais pas affamée, je n'étais pas dans la dèche. Comme on dit, j'avais un travail qui me payait correctement. J'ai partie de la classe moyenne en France, celle qui paye beaucoup d'impôts. En tout cas, je faisais à l'époque parce que je n'ai pas, comment dire, une fois que j'ai arrêté de travailler, bien évidemment, je n'ai plus de salaire. Mais en étant dans un foyer où j'ai un partenaire qui pouvait financer, ou du moins subvenir financièrement, aux besoins du foyer, ça, c'est un luxe que tout le monde n'a pas. Il faut le reconnaître. Et si vous avez ce luxe-là, il faut en profiter. Et si vous voulez, en plus, vous avez ce luxe-là et que vous avez une envie très forte de faire à moi ce que vous aimez, alors faites-le. Si vous n'avez pas ce luxe-là, je vous dirais de ne pas quitter votre travail comme ça, mais de préparer de manière stratégique sur un rétro-planning comment vous allez faire pour faire ce que vous aimez en entreprenant. Car pourquoi quitter un boulot que vous n'aimez pas forcément, qui commence à vous faire chier pour aller entreprendre dans un truc qui va vous faire aussi chier ? Ça ne sert absolument à rien. Alors, prenez votre temps et designez quelque chose que vous allez faire avec envie, avec passion. Vous allez pouvoir développer votre pleine puissance là-dedans. Vos dents, vos talents, tout ce que vous avez en vous, vous allez déposer sur la table et à compter ce projet, ce rêve. Mais si vous n'êtes pas « financé » on dit « mais vous n'avez pas quelqu'un qui peut subvenir vos besoins » dans ce temps-là, ne démissionnez pas tout de suite mais planifiez votre projet. Mais par contre, si vous êtes subventionné, etc., on peut faire ce qu'on veut. Généralement, quand on est étudiant, c'est le meilleur moyen de faire ça car on est logé et nourri chez les parents, franchement, il n'y a pas meilleur moment de la vie pour entreprendre et faire vraiment ce qu'on aime. Moi, je me suis permise de, j'ai quand même fait 2-3 ans dans mon boulot, le temps de mettre en place, de me former en pâtisserie, en cake design, de penser à me dire « ok, j'ai appris à faire des gâteaux, j'ai appris à faire de la pâtisserie, maintenant, comment je vais pour aller plus loin ? » Et c'est là que ça commence à sécher. Il n'y avait vraiment pas d'outils, de personnes qui en parlaient et je sentais que j'étais limitée, que je n'avais vraiment pas la connaissance. Je n'avais pas la connaissance pour aller plus loin. C'est comme ça que je me suis dit « ok, je vais m'arrêter, me former en entrepreneuriat, comprendre un peu ce monde, ce nouveau monde que j'ignorais complètement quand je suis biologique de formation. » Et c'est comme ça que je me suis dit « ok, je m'arrête, je me forme pour mettre vraiment ces langues pratiques. » Et j'ai pu le faire avant même que je ne sois, que je commence à gagner de l'argent avec ce que je faisais parce que dans mon foyer, j'avais un soutien et je sais que tout le monde ne l'a pas. Et si vous êtes dans le cas où vous l'avez, profitez-en et faites les choses correctement, ce que vous aimez vraiment. Si vous n'avez pas ce soutien-là, alors travaillez dès maintenant. N'attendez pas dès maintenant, commencez stratégiquement à planifier ce projet avec les moyens que vous avez actuellement. Donc, comment j'ai fait du coup pour me libérer ? En fait, j'ai dû prendre confiance en moi. Je me suis rendu compte que les gâteaux que je faisais de manière passionnelle et qui étaient vraiment les meilleurs gâteaux, c'est des gâteaux hyper simples. Donc, moi, j'aime la simplicité. Et j'aime bien aussi cette phrase d'Eleona de Vinci qui dit que la simplicité, c'est la sophistication suprême. Je me trouve totalement dans cette situation car c'est vraiment ce qui vibre en moi. J'aime ce qui est simple avec très peu de choses, mais beau, lisse, carré. Voilà, si un gâteau, il est tout blanc avec juste une fleur mais qui est bien positionné, bien dans l'angle, dans la symétrie, moi, je le kiffe. Et il y a là comment faire pour s'asseoir dans ce domaine-là et le faire uniquement ça. Ça veut dire que vous travaillez sans l'image de marque et dans ce cas, présentez des créations, cet univers qu'on souhaite développer. Et ainsi, quand on va présenter ça, on va attirer des gens qui aiment cette univers-là. Et ceux qui ne vont pas se reconnaître, ils ont préféré aller sur une page Instagram ou un site où on fait des gâteaux Disney. Ils vont se dire super, il fait des gâteaux Disney, c'est ce que je veux, je vais acheter. Mais ceux qui ne sont pas du tout gâteaux Disney car il y en a aussi qui existent, ils vont plutôt choisir ma page et mes créations parce qu'ils vont se reconnaître dans les images que je poste. Donc, en effet, là, je vous donne un secret, on ne poste pas tout. Non, on poste sa stratégie, ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut attirer, on poste son univers. Et c'est totalement possible de choisir un univers sans se fermer les portes car c'est contre-intuitif. On se dit que si on choisit, on ne va pas vendre, on ne va pas faire des gâteaux. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça, c'est la peur de la famine qui vous dit vite, vite, il faut que j'arrive vite, qui vous faire dire ça. Non, en étant positionné, en choisissant votre patte, votre design, votre univers artistique, vous vous spécialisez et vous êtes remarquable rapidement. Mais quand vous faites tout et qu'on vient sur votre page, on voit tout sort de gâteaux, il y a tout, etc., on ne trouve pas votre univers. Vous voyez ? Et là, je vais vous montrer maintenant plusieurs key designers que je suis. Je ne suis pas forcément fan de ce qu'ils font, attention, mais je sais quand même dissocier est-ce que j'aime ou est-ce que c'est bien ? C'est de la stratégie, c'est du branding, c'est de la communication. Est-ce que c'est bien fait ou pas ? Si c'est bien fait, alors je valide. Même si je n'aime pas l'univers artistique, ce n'est pas mon problème. Le fait que j'aime ou pas, ce n'est pas la question. Ce n'est pas moi qui paye ce gâteau. C'est le client qui paye, qui juge. Alors, posez vos questions aux bonnes personnes. Je vous retrouve la parenthèse. Donc, que j'aime ou pas, ce n'est pas mon problème. Est-ce que c'est bien fait ? Est-ce qu'il est positionné ? Est-ce qu'il a des clients ? C'est ça qui est important de savoir. Et là, je vais vous parler d'abord de l'Umasquick que vous connaissez certainement qui a un univers très marqué. Alors là, quand on voit sa photo, on sait que c'est lui, on ne peut pas passer à côté. Et moi, personnellement, je n'aime absolument pas cet univers-là. Ça ne me fait pas vibrer, ça ne me fait pas... Voilà, ça ne m'emporte pas, ce n'est pas ma fibre. Mais il y a des gens qui adorent, notamment une personne de ma formation, de la session précédente de ma formation, qui, elle, elle, qui fait ça ? C'était son truc en fait. Alors que moi, pas du tout. On est tous différents. Alors, osez, osez assumer votre différence lorsque vous voulez entreprendre. Ça vous donne de l'énergie quand ça devient difficile. Au moins, vous faites ce que vous aimez. C'est plus facile de persévérer quand on fait ce qu'on aime. On a raison de le faire que de faire des choses parce qu'on a peur de ne pas avoir des clients et de ne pas revendre en fait. Il y a aussi le corridoré qui a aussi une patte hyper précise. En tout cas, on ne peut pas passer à côté de ses créations parce qu'on sait que c'est elle. C'est sa patte, son positionnement, on la reconnaît et elle a aussi des clients. Donc, si tu n'es pas dans ce type de choses, tu ne m'as pas commandé chez elle. Et moi, particulièrement, je ne suis pas forcément fanatique aussi. J'aime les choses qui sont plus simples. Mais mon avis, sur ça, on s'en fout, je ne suis pas sa cliente, ce n'est pas moi qui achète mais elle vend ses gâteaux. Vous comprenez un petit peu la différence ? Donc, ceux qui vont vous dire non, le client, il est roi, bullshit, bullshit. Ils ne sont pas vos clients. Les gens qui ne sont pas vos clients et qui vous donnent des conseils, n'écoutez pas. Allez demander à des gens qui sont réellement vos clients pourquoi vous avez acheté mes gâteaux. Et là, vous allez comprendre qu'ils aiment la simplicité, ils aiment... Voilà, en fait, ils aiment votre univers à vous, ils aiment ce que vous êtes vous. Alors, soyez vous dans votre entreprise et travaillez votre branding, votre image de marque. Il y a aussi, si on sort même du cake design, il y en a qui, si je sors de l'univers artistique, on peut aussi aller dans l'univers, comment on dit, de création. Parce que quand on est cake designer, je l'ai dit dans la vidéo précédente que vous allez retrouver juste ici, on n'est pas condamné à ne faire qu'un du cake design. On peut aussi faire de la pâtisserie car on est pâtissier aussi. Et il y a plein de business qui sont des business de monoproduits qui marchent aussi très bien comme ceux qui vendent des cookies. C'est une marque-là qui a aussi d'abord tâtonné, j'ai un peu lu son histoire, qui a fait plein de choses dans la pâtisserie, mais elle ne se trouvait pas dans son élément. Et elle a dit, écoutez, moi j'aime faire ça. Et elle s'est spécialisée dans les cookies, elle ne fait que ça. Et ça, caractère, ça fait 10 ans qu'elle est lancée et qu'elle fait ça. Il y a aussi, bon là, là on parle, je n'ai pas du tout de tabou par rapport à ça. En tant que biologiste, pour moi, c'est une partie de, comme on dit, c'est l'anatomie humaine qu'on appelle le pénis. Mais elle, elle appelle ça la kékéterie. Donc c'est un concept où ils font des pâtisseries en forme de pénis, en forme de kékéterie. Et ça marche, pourquoi ? Parce que c'est tellement différencié, c'est tellement positionné qu'on ne passe pas à côté. Et aussi, c'est tellement ludique, le foc osé, que ceux qui sont un peu dans la provoque, etc., ils vont complètement aimer. Il y a aussi Chantilly Biscuits qui fait des biscuits qui racontent des blagues, des biscuits avec des messages qui sont très piquants des fois, assez osés, assez trash, et ça marche hyper bien. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il faut oser choisir. Choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est dire non à des choses. Et pour le faire, malheureusement, ça demande du courage d'aller au-delà de ses peurs, de ses doutes. Mais si vous voulez vraiment aller plus vite, faites-vous accompagner par des gens qui vont vous encourager, vous motiver et vous faire comprendre que c'est possible de le faire et que vous, vous pouvez le faire aussi. Si vous avez d'autres personnes que vous suivez qui ont des concepts très différents, très marqués, atypiques, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Ça me fera découvrir aussi de nouvelles personnes car j'aime énormément suivre des personnes atypiques qui sortent un peu du lot de l'ordinaire et qui me donnent de l'inspiration pour inspirer les gens que j'accompagne également car pour donner les formations que je donne, j'ai besoin d'être vraiment dans le marché, de suivre les choses qui bougent, de les avancer, d'être vraiment dans le domaine et pouvoir aussi dire aux gens que vous n'êtes pas forcément, vous n'êtes pas forcés d'être des clones, de faire la même chose que tout le monde car ce n'est pas une bonne stratégie pour pénétrer un marché. La meilleure stratégie pour pénétrer un marché c'est d'être une vache violette. Je reprends cette illustration de Seth Godin, le pape du marketing qui dit que quand on est une vache violette au milieu des vaches blanches et à tâches noires, on est beaucoup plus remarquable et quand on démarre, il faut se faire remarquer. Il faut se faire remarquer. D'accord ? Dernière compte que je suis aussi avec un, avec un, comment dire, un branding, un univers très marqué et là pour le coup que j'adore qui colle à ma patte, c'est ce compte-ci. Je suis ça sur Instagram qui vraiment, enfin j'adore ce qu'il fait. Enfin, ça me transporte. Et quand on dit que ça me transporte, c'est que, vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui aime ce qui est artistique, vous aimez l'art, l'art vous parle en fait. Quand vous voyez quelque chose qui est beau, vous aimez la beauté, que ça parle à votre vie, vous êtes transporté, vous faites du bien. Vous voyez ? C'est ça que je parle en fait. De vraiment connaître sa fibre et ça apprendre à se connaître et à s'accepter, à autoriser d'être soi et d'aller dans la direction qu'on veut aller. Mais je vais vous dire la vérité, ce n'est pas facile, ce n'est pas simple, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça va demander de combattre ses peurs, ses pensées limitantes, ses doutes et d'oser se mettre en avant en fait pour affirmer son positionnement. Oui. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez, likez et abonnez-vous car la plupart des gens qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés et si vous vous abonnez, n'hésitez pas à actionner la cloche pour ne pas rater les notifications lorsque je poste une nouvelle vidéo et n'hésitez pas également à me suivre sur mon compte Instagram où je suis un peu plus active et beaucoup plus réactif que sur YouTube. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.